En Bourgogne, il y a près de 4000 sortes de champignons répertoriés, parmi lesquels quelques-uns très bons et beaucoup d'autres qu'il faut apprendre à connaître. Et ce qu'il y a de mieux pour cela, c'est de participer à des sorties mycologiques. Il y en a partout et on marche sur les champignons. Et donc, tu vois, regarde, tu vas sur les champignons, tu viens de marcher dessus. Ce matin-là, trois docteurs en pharmacie, experts en mycologie, Jean-Claude Allary, Michel Barbier et Jean-Paul Lebeurier nous ont emmenés dans une forêt de feuillus près de Mont-Solémine. Le hasard a voulu que deux champignons, là en bordure de forêt, poussent l'un à côté de l'autre. Il y a d'abord ici un bolet, un bon comestible qu'on va déterrer, magnifique bolet. Et à côté, on a une amanitphaloïde précisément, le champignon, presque le seul champignon qui fait mourir des gens en France. Alors, on va le détacher en entier. Vous avez un chapeau qui est souvent dans les verdâtres. Vous avez des lames blanches, un anneau plus ou moins blanc, grisé, verdâtre parfois. Et puis surtout aussi une volve. Alors, imaginez que je ramasse le champignon comme ça. Eh bien, vous n'aurez pas la volve. Et si par hasard, en le touchant un peu trop, vous enlevez l'anneau, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir l'impression d'avoir un autre champignon. Un autre champignon comestible. Erreur fatale, tout un monde avec ses pièges. Tenez par exemple ce petit champignon, le coprin. Comestible, oui, mais toxique avec de l'alcool. Pendant trois jours, si une personne prend ne serait-ce qu'un centilitre d'alcool, eh bien, la personne a une réaction importante. Elle a le cœur qui part en chamade. Rien ne va plus, le visage est complètement rouge. Il faut que la personne s'étende et reste totalement calme. Dans les bois, il y a des coins à champignons. Tous les mêmes, les uns à côté des autres. Ce n'est pas un mystère, c'est parce que là, sous terre, ce qui leur donne naissance, c'est le mycélium. Le mycélium vivra pendant très longtemps et pourra donner plusieurs carpoforts, c'est-à-dire plusieurs champignons. C'est un doudémantiella platyphila et qui a énormément, énormément de mycélium. Regardez là, regardez là. C'est un deuxième champignon qui va sortir dans quelques temps, sur le même. En fait, on marche sur des champignons dont on ne voit que les fruits de temps en temps. Quasiment invisibles, le monde des champignons nous réserve bien des surprises. Vous savez que les champignons se dispersent grâce à leur sport. Voilà une pésise orangée. On va souffler dessus. Et voilà, les spores se dispersent dans la nature. Comme quoi la nature est bien faite. Presque magique. De découverte en découverte, les exclamations des mycologues frisent la poésie. Regarde cette bande de ramées à lisses. Regarde ça. Ils sont beaux. C'est mignon comme tout. Oui, oui, c'est mignon comme tout ça. Un enthousiasme qui peut paraître étrange, mais que l'on peut aussi, et ô combien, apprécier. Super ce que tu viens de trouver. Ah oui, la ramasse. C'est le cèpe de Bordeaux. C'est un des plus parfumés qu'on peut utiliser dans la cuisine. Il est magnifique, magnifique. Très beau. Écoute, tu vas te régaler. Quand on ramasse des champignons et qu'on voit ça, alors là, c'est très bien. Voilà, c'est comme le pêcheur quand il prend sa truite. Ah oui, voilà.